Et c'est parti. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne sur la thématique de comment utiliser de nouveaux leviers de visibilité. Comme je disais, vous avez été très nombreux à vous inscrire. On a dépassé les 500 inscriptions pour cette nouvelle conférence en ligne. Donc, un grand merci pour votre fidélité. Un grand merci également aux nouveaux membres inscrits sur Adekwancy. On va partager aujourd'hui un certain nombre d'éléments. On vous invite également à poser vos questions dans l'espace Q&R dédié afin qu'on puisse vous répondre à la fois en ligne et également on répondra à toutes vos questions à l'issue de cette présentation. Donc, on démarre tout de suite. Je vais présenter également Alexandra Osat, qui est à côté de moi. Bonjour à tous et à tous. Alexandra est la responsable RH d'Adekwancy et moi, je suis Anthony Baron, un des fondateurs d'Adekwancy pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, on est ravis encore une fois de vous retrouver ce matin et partager ces quelques éléments d'information pour encore une fois vous accompagner dans la recherche de votre prochaine mission et notamment approître aussi cette visibilité qu'on peut faire aujourd'hui à travers les fonctionnalités d'Adekwancy. Donc, ce matin, ce qu'on vous propose, c'est de parcourir en fait l'agenda suivant. Donc, l'état du marché sur le premier trimestre 2021, les perspectives, quelques partages également de bonnes pratiques, les éléments clés aussi pour accroître encore une fois et agir sur votre visibilité et on répondra à l'ensemble de vos questions à l'issue de la présentation. Question que vous pouvez encore une fois nous poser dans la section Q&R qui est dédiée. Voilà. Alors, l'état du marché au premier trimestre 2021. Donc, on vous présente ici un graphique qui présente trois courbes, trois courbes qui montrent en fait l'évolution du mot-clé, donc management de transition dans sa recherche sur le web. Donc, avec trois indicateurs 2019, 2020, 2021. Si on se focalise sur 2020, année de crise, on a vu un décrochage très important des recherches autour du mot-clé, management de transition à l'issue du premier confinement et à l'issue également de la période estivale. Ça, c'est assez classique puisque je l'ai vu, donc on a moins de recherches autour du terme management de transition. On voit quand même une reprise en fait de la recherche sur la fin de l'année. À noter toutefois, donc, un marché qui était quand même en forte baisse sur l'année 2020 avec en gros une baisse de 20% directe de l'activité au global. Sur vraiment l'ensemble du marché, je ne parle pas d'aller consigne, je parle vraiment du marché dans sa globalité, donc moins de recherches, moins de demandes. Ce qui était, on va dire, assez inhabituel en tout cas pour l'ensemble des acteurs puisqu'on connaissait des traînes de croissance de l'ordre de 15 à 20% par an. Voilà, donc il a fallu s'adapter. Ce qu'on a observé par contre, c'était quand même une augmentation de la durée des missions. C'est-à-dire que pour les managers de transition qui étaient engagés en mission en année 2020, on a pu voir que ces missions se sont prolongées pour sécuriser notamment la position de certains managers de transition dans la continuité d'action et parfois aussi une modification des objectifs de leur mission qui étaient plutôt finalement derrière de participer activement à la gestion de la prise chez les clients pour lesquels ils intervenaient. Voilà, ce qu'on a observé aussi, c'est une part significative d'une demande qui s'est également orientée vers les ETI. Donc ça a été 35% globalement de la demande sur l'année 2020, 29% étant les grands groupes. Donc ça, c'est une évolution aussi qu'on souhaitait partager avec eux. Et si on regarde un petit peu le début de cette année 2021, alors historiquement, on est toujours sur un mois de janvier qui est assez poussif globalement sur la demande et demande qui s'accélère généralement à partir de février-mars. Et on voit donc une tendance, encore une fois, par rapport à ce que nous indique le web, c'est encore une accélération pour le coup sur ce premier trimestre, en tout cas sur la fin du premier trimestre, des recherches autour du thème management de transition. Et sur les pensées, on l'a également ressenti, donc on va en parler très, très rapidement. Alors, on passe maintenant sur un graph qui représente ici les flux, en fait, de visites sur à des conciles. Donc, pareil, comparatif 2020-2021. Donc, 2020, globalement, on voit la même tendance que celle des recherches autour du thème management de transition. Donc, un décrochage à partir, léger, on va dire, à partir de mars-avril. Nous, on a réagi l'année dernière en mettant en place un dispositif délié à la gestion de crise et la cellule Chief COVID Officer, qui a amené, en fait, un flux très important de trafic sur notre site internet et des pages vues. Un décrochage, ensuite, pendant la période estivale. Et puis, on repartait, en gros, sur un trade à peu près équivalent à celui du début d'année avant de crise. Voilà. À noter également, et c'est une information qu'on souhaitait partager avec vous. Donc, l'année 2020, en termes de flux sur les conciles, c'est 250 000 pages vues, environ 200 000 pages de profils qui ont été vues, 50 000 visiteurs uniques, donc, sur Allez-Consi, cette fois-ci. À noter, donc, globalement, on ne retrouve pas, j'irais, dans la partie business et demande une transformation des clients sur les visites autour d'Alle-Consi. Ça se justifie, en fait, par un climat d'incertitude qui était lié, encore une fois, à la période. Et on a pu, en tout cas, en gardant le lien avec les clients, observer aussi qu'il y avait pas mal d'attentisme et qu'Alle-Consi était devenu une vraie source d'information pour l'Alle-Consi. En tout cas, ce qu'il y a noté, c'était, encore une fois, cette forte augmentation du pratique sur Allez-Consi, qu'on retrouve également sur le début de l'année 2021, puisque sur le premier trimestre, on a globalement une centaine, plus de 100 000 pages, pardon, qui ont été visitées. Donc, globalement, une année 2021 qui démarre en croissance sur le trafic dédié à l'Alle-Consi et qui se transpose également sur le nombre de besoins, de missions également qui ont été pourvus. Donc, pour vous donner quelques chiffres, 2020, on est à isopérimètre par rapport à 2019 globalement, puisque c'est une cinquantaine de missions qui ont été menées sur l'année 2020. On voit quand même notre chiffre d'affaires qui a légèrement augmenté de 7 % par rapport à 2019, dans un marché, encore une fois, qui était quand même assez tendu et qui était plutôt baissé. Donc, on a réussi à être quelque part résilient. Et sur le début de l'année 2021, donc le premier trimestre, c'est à date une vingtaine de missions qui sont engagées et pour lesquelles les clients sont venus chercher des managers de prévention. Pour faire simple, une reprise d'activité assez soutenue depuis le dernier trimestre 2020 et qui continue à s'accélérer sur le premier trimestre 2021. Donc, voilà pour vous donner quelques précisions chiffrées. Et le graphique présente ici, encore une fois, une base sans et non pas, en gros, le graphique réel comparé entre les deux années. Donc, pour vous donner un peu plus de focus aussi sur les missions qui ont été menées l'année dernière, côté à des concis, on a été beaucoup sollicité sur des fonctions industrielles, de la direction de projet, de la direction financière. C'était lié effectivement à la gestion de crise. On a vu des clients qui ont eu ce blockchain pas mal chamboulé. Donc, il a fallu intervenir vraiment pour, je dirais, adresser ces sujets et améliorer notamment la performance et la productivité sur certaines activités industrielles, améliorer également les performances qualité chez ces acteurs industriels. La direction de projet et IT dans le sens où il y a eu aussi un virage mené sur la digitalisation. Donc, ils ont engagé des clients sur cette voie. Donc, direction de projet, axe, digitalisation. Et un autre axe également qu'on a observé et sur lequel ça a plutôt bien fonctionné, qui était aussi issu des travaux qu'on a menés dans le cadre de la cellule Chief Lead Officer, qui était la centralisation autour du client et donc des missions en direction de projet pour recentrer le client au cœur du dispositif chez nos clients finaux. Voilà. La direction financière RH est toujours très active. Et ensuite, les fonctions logistiques, l'achat de l'action générale naturellement qui sont toujours demandées côté client. En termes de typologie, cette fois-ci, on observe donc des missions qui sont orientées à la fois sur le développement et du cap management. Et dans la majorité également, on va rajouter ces enjeux de transformation et de change management. En termes d'acquisition de levée de fonds et de M&A, c'était, je dirais, quelques sujets moindres par rapport aux années précédentes et des restructurations avec aussi des missions avec enjeux sociaux qui sont apparus plutôt, encore une fois, sur la fin de l'année en termes de tendance. Mais le sujet de fonds, ça a été énormément de transformations, et j'insiste dessus, au niveau digitalisation et recentrage du client au cœur du dispositif. Donc, pour donner quelques exemples aussi concrets de missions qui ont démarré ces derniers mois, une société industrielle, familiale, qui fait une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a vu son activité en baisse sur l'année 2020, société sous SBO en plus de ça, qui était partie sur un plan de développement avec des opérations de croissance externe. Le président de cette société a souhaité engager un directeur général en charge de la transformation pour piloter une vraie transformation au niveau des processus interdiciels, au niveau également de l'activité commerciale, afin de faciliter les opérations de M&A et leur intégration post-acquisition. C'est une mission qui est toujours en cours et qui va durer plusieurs mois sur l'année 2021. Ensuite, je parlais également de recentrage du client dans le cœur d'activité des sociétés. Donc, une mission également qui a démarré il y a maintenant quelques semaines, qui concerne un acteur dans la distribution spécialité et de négoce, qui a une présence fortement internationale, également sous LDO, qui a engagé un plan de reconquête de son marché dans les prochains mois et qui l'anticipe en mettant en place toute une structure d'amélioration de la connaissance client pour repartir derrière, encore une fois, dans cette reconquête. Donc, le dispositif consiste à mettre en place un audit de diagnostic vraiment de l'existence des outils et des process en place et ensuite de recentrer, je dirais, le one offre, l'offre unique quelque part pour adresser le marché de ce client. Et une mission également de gap management pour un acteur industriel qui représente à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Également sous LBO, alors on n'a pas fait exprès de prendre ces exemples-là, mais en tout cas, le fait est que les trois ont des fonds comme actionnaires. Donc, pour la situation ici, c'est une société qui également a vécu une diminution de son activité sur l'année 2020, issue de la crise. Activité industrielle plutôt d'assemblage avec une présence très forte à l'international, puisque 80% de leur activité est à l'international, avec des actifs de production en France et en Asie notamment. Donc, le contexte ici consistait à dégager du temps de SAV où il y avait énormément de gestion, de retours clients issus de problèmes qualité de la production. Donc, ils ont créé une direction de qualité groupe pour, encore une fois, engager un chantier à la fois d'amélioration continue, de meilleure qualité et également des chantiers sur le QRQC pour entrer un petit peu dans le détail, afin d'accompagner également le changement et apporter une vraie culture qualité au sein du groupe et des activités industrielles. Voilà pour vous donner quelques exemples de missions réalisées ces derniers mois. Et on passe donc tout de suite aux perspectives du marché. Donc, en gros, dès le début du confinement, le premier confinement en mars 2020, avec les équipes d'Adeconcy, on a engagé un processus de proximité forte avec nos clients, à la fois d'un point de vue commercial, de sécurisation des missions qui étaient naturellement en cours, et aussi d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils allaient percevoir aussi le management de transition dans cette phase de plus. Voilà. Donc, c'est une enquête qui a été donnée à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, où 250 dirigeants d'entreprises ont répondu à cette enquête qui est accessible directement sur site Internet d'Adeconcy. et on vous transmettra donc également le lien pour avoir accès à cette enquête à l'issue du webinar. Donc, ce qui leur ressort, c'est globalement donc un dirigeant sur deux qui exprime en fait le recours au management de transition dans des phases de transformation et de réorganisation. Voilà. Et également, l'importance du management de transition aujourd'hui dans des situations d'accompagnement au changement. Je ne me suis pas présenté au départ, mais ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur du management de transition. Quand j'ai démarré en 2010, en créant un premier cabinet, l'image du management de transition était quand même très orientée vers des situations de restructuration, de gestion de plans sociaux, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est finalement de voir que le recours au management de transition dix ans plus tard n'est plus forcément sur ces enjeux-là, mais vraiment dans le pilotage et l'accompagnement à la fois de la transformation et associé à un certain savoir-faire, un savoir-être du manager de transition dans sa capacité à pouvoir accompagner le changement. Donc, ce sont deux points qu'on note et qu'on met très largement en avant. C'est ressorti aussi globalement sur les fonctions qui allaient être sollicité et précité. C'était direction financière, direction de projet et DSI. Direction sur les trois premières. Direction financière parce que les entreprises étaient mises sous tension, donc la nécessité au niveau du cash, en fait, de retrouver la visibilité, notamment pour celles qui n'avaient pas fait parfois ce travail d'analytique profond, de peut-être aussi avoir une meilleure visibilité sur la rentabilité par activité, par produit, par pays, par zone géographique, etc. Et ensuite, la direction de projet et la DSI dans le sens où, comme on l'a dit tout à l'heure, des enjeux autour de la transformation digitale et de l'accélération, en fait, associés aussi à des éléments financiers, d'essayer d'avoir des systèmes et des flux au niveau des systèmes d'information qui permettent de collecter de la donnée de plus en plus précise. Et on le voit d'ailleurs chez certains groupes qui ont engagé énormément de chantiers autour de la BI afin de consolider de la donnée, améliorer les reporting management et apporter aussi plus de visibilité, encore une fois, sur certains ventiaux de performance pour la direction et également les métiers. Ce qu'on observe également dans les tendances et l'utilisation d'une manière de transition en termes de contexte, remplacement temporaire, certes, mais associé à des contextes derrière, autour de la transformation, le contenu de changement et viennent ensuite des sujets autour de la restructuration du redressement, de la transformation digitale et aussi de continuer à développer l'activité, notamment sur certains contextes, l'information, puisque la période de crise aussi a mis en avant des acteurs qui arrivaient à se développer. Et donc, certains d'entre eux nous ont également sollicité. Donc, voilà en résumé les contextes qui rejoignent un peu cette tendance de fond. Ce qu'on observe également, c'est, je rebondis sur ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est cette transformation de l'image du management de transition. On était sur déjà une image quand même très positive en 2015, avec 67% d'opinion positive à très positive. On a gagné 10 points en l'espace de 5 ans, ce qui est juste énorme. Et donc, ce qui veut dire que quand on est manager de transition, qu'on l'affiche en tant que telle et qu'on le sait savoir, on arrive dans un schéma où on est plutôt bien perçu par les entreprises. Et ce qui donne toute légitimité, notamment, à un adéquation et son format assez unique sur le marché, parce qu'on a été vraiment les pionniers, de mettre en avant les compétences des managers de transition au travers de nos 10 plateformes qui sont spécialisées par fonction. Voilà. Donc, qu'on interroge également les clients sur la tendance et le recours au management de transition, c'est 8 personnes sur 10, ce qui indique quand même une tendance à l'accélération de la demande sur les prochaines années. et qui continuera à croître. Et moi, j'aime bien m'appuyer aussi sur un indicateur d'un autre marché des indépendants, qui est celui des États-Unis, où il y a encore deux ans, on parlait d'un marché qui représentait, chez les indépendants, donc 25% de la population, 25 à 30% de la population active. Et les enquêtes, en tout cas, les tendances, en fait, les études sur le marché de l'U.S., prévoyaient en fait 50% d'indépendants dans les sociétés à horizon 2025. Voilà. Et je pense que le marché européen, et notamment la France, vont suivre aussi cette tendance, peut-être pas de façon de s'y accélérer, mais en tout cas, chez les clients, on voit un recours de plus en plus systématique à des renforts externes, qui se justifient aussi en période de crise, par le fait qu'il y ait des jets de recrutement, et les opérations qui ont besoin de continuer à avancer, sont, on va dire, complétées par recours à des externes, et donc sur les fonctions en top-end management, c'est le management de transmission qui fait quoi ? Donc, ce que mettent en avant les clients globalement dans cette optique de croissance, c'est, autour du management de transmission, c'est l'agilité, cette capacité à pouvoir s'adapter, cette adaptabilité, naturellement, quand on arrive en mission. Une démarche aussi assez héroïste, puisque aujourd'hui, avec toute la pédagogie qui a été apportée par les managers de transmission dans leurs interventions ces deux dernières années, le travail également des cabinets transmissionnels dans l'évangélisation du marché du management de transmission, les clients perçoivent aussi rapidement cette capacité, finalement, du coup, certes initiale, mais la rentabilité également de la mission in fine. Donc, ça, c'est un point qui est quand même à noter. Et puis aussi, ces contextes, pardon, de s'intégrisation des compétences qui vont amener les entreprises, encore une fois, à de plus en plus avoir recours à de l'expertise externe. Voilà. Pour donner, encore une fois, ces tendances. Si on se projette également dans les usages du management de transmission et l'essor des plateformes digitales, il y en a plusieurs qui se sont créées. D'ailleurs, c'était une inspiration pour nous, ce phénomène de plateformisation sur le marché des finances. Et avec Onsli, quand on l'a lancé, l'idée a été d'adapter, en fait, l'approche de plateformisation à l'écosystème et aux pratiques métiers dans le management de transition. Alors, il nous reste encore beaucoup de travail à donner. C'est-à-dire que, naturellement, on voit, globalement, des clients qui sont assez convaincus par le modèle digital, mais le modèle digital ne suffit pas uniquement. C'est-à-dire que, globalement, c'est un dirigeant sur deux qui, en tout cas, plus d'un dirigeant sur deux qui exprime le fait que le digital, c'est bien, l'humain doit venir également en plus. Ça compte bien, c'est globalement le modèle qu'on a développé puisque, chez Adéconci, on a, en fait, toute une équipe en interne avec l'équipe d'Alexandra à côté RH. On a un peu le marketing, une équipe commerciale, les directeurs de missions également qui sont là pour accompagner les missions. En fait, on est capable de traiter un besoin client comme le ferait un cabinet traditionnel sur le marché. et en plus, en fait, on a, encore une fois, ces outils digitaux, ce qu'on explique, c'est qu'on a été sélectionner les meilleures technologies pour les utiliser dans une, je dirais, une mise en relation digitalisée entre des clients et des managers de transmission. Et aujourd'hui, vous êtes 7200 membres inscrits, donc la visiteur est vraiment très forte. Ensuite, quand on prend effectivement sur les plateformes digitales comme étant le modèle d'avenir, on n'est pas encore dans, voilà, un marché qui est totalement transformé, digitalisé dans ses pratiques puisque c'est 37% des régions qui pensent que les plateformes digitales sont l'avenir. On verra que cette tendance naturellement va s'accentuer et au fil des années puisque, voilà, on partageait avec vous, mais c'est vrai qu'on pousse très fort de notre côté donc le développement de la déconcilie, le développement de la notoriété et là, on lance en plus de ça des nouveaux dispositifs qui vont permettre en plus de ça de mettre encore plus en avant les managers de transmission puisque c'est notre modèle, c'est-à-dire de, voilà, vous mettre vous en avant mettre vos expertises en avant qui à un moment donné vont répondre à un besoin d'un client et pour ça, quand vous êtes 7200, on pense qu'il faut quand même des outils adaptés et donc, encore une fois, on a pu les mettre en place. Voilà, donc, beaucoup d'éléments de réassurance également pour les clients, le fait de pouvoir interagir en ligne avec les managers, l'accessibilité directe sont quand même des éléments d'assurance et de réassurance pour les clients. Je vais passer la parole à Alexandra qui va vous expliquer comment effectivement développer encore plus visibilité digitale et je remets le masque de mon copain. Merci Anthony. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on a 7200 managers et je sais que pour la plupart, c'est vrai que le nombre à chaque fois se dit comment je peux valoriser mon profil à travers justement toute ma communauté, comment je peux exister justement et booster ma recherche de mission et bénéficier de l'essor qu'Anthony nous a expliqué par rapport aux missions et surtout au marché qui va quand même être de plus en plus attractif. Donc, c'est vrai que le digital, c'est bien mais comme on disait, c'est que nous, le modèle avec Nancy, on l'a voulu toujours entre vous faire bénéficier du digital, vous expliquer comment ça fonctionne mais vous accompagner parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà peut-être eu déjà des échanges avec moi ou avec Fleur, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire ressortir de plus en plus votre offre de service et vous allez voir que c'est quelque chose qui est clairement faisable avec l'accompagnement technique mais bien évidemment humain. Alors, pour capitaliser aujourd'hui la puissance du digital, on a voulu vous montrer quatre niveaux, donc trois principalement qui ont été vus, donc je sais qu'on en a parlé pas mal en 2020 à travers les différents événements et notamment les webinars, je vais juste faire un petit rappel qui sera aussi accessible via le blog, les replay, etc. Et le focus aujourd'hui, ce qui nous intéressera encore plus, c'est d'arriver sur le profil qu'on a mis en jaune qui est le profil valorisé. Alors, les quatre niveaux aujourd'hui de profil pour que vous puissiez un peu savoir comment est valorisé votre offre de service, vous avez les profils qui sont non lisibles, c'est des profils qui ne sont pas complets, donc c'est des profils qui ne peuvent pas apparaître du fait de manque d'informations qui sont des prérequis pour toute plateforme digitale et les profils qui sont massés. Donc ça, c'est des profils qui bénéficient aujourd'hui d'opportunités mais qui ne bénéficient pas aujourd'hui de l'optimisation maximum parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de visibilité notamment pour les clients. Ensuite, vous avez ce que nous, on appelle les profils référencés, c'est des profils qui sont complets, donc c'est des profils qui ont cette visibilité grâce aux éléments de CD, de photo, de TGA, donc un niveau de remplissage et de qualité qui est nécessaire pour apparaître sur le site et la disponibilité qui est confirmée. Voilà, tous les profils aujourd'hui qui sont complets, qui, des profils disponibles pour l'émission sont référencés et donc visibles. Et ensuite, vous avez le troisième niveau, donc les profils optimisés. C'est des profils qui sont travaillés pour valoriser et tester à travers le moteur de recherche puisqu'il y a des clients qui bénéficient aujourd'hui puis toujours d'ailleurs d'un moteur de recherche qui fonctionne à partir de mots-clés. C'est un moteur de recherche classique qu'on peut trouver notamment Google qui fonctionne avec le nombre de mots-clés que vous allez faire apparaître sur leur profil. Donc le mot-clé, le nombre de fois où il va apparaître, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez donner cet indice pour dire que c'est vraiment une expertise que vous avez. Et ensuite, vous avez les effets boost, les effets boost qui vous permettent de donner comme le mot un boost grâce notamment aux avis clients qu'on vous mentionnait tout à l'heure avec une présentation qui est vraiment valorisée. Donc là, on est sur un troisième niveau et enfin le quatrième niveau comme on a appelé le profil valorisé. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisque clairement, vous allez le comprendre. Plus vous allez avancer sur les étapes, plus vous allez passer d'un niveau, plus vous allez clairement booster et augmenter vos chances déjà votre visibilité mais bien évidemment aussi votre recherche d'émission qui va être d'autant plus accélérée grâce à toutes les actions que nous, on va vous proposer et que vous allez clairement contribuer et qui sont importants pour vous. Donc, les profils valorisés, c'est quoi ? C'est par exemple optimiser votre profil LinkedIn. Alors aujourd'hui, LinkedIn, c'est un acteur qui est clairement incontournable mais qui n'est pas conçu comme un outil RH. Vous êtes trop nombreux entre guillemets pour ressortir mais c'est normal, c'est un média, ce n'est pas conçu pour. Mais ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est de créer des passerelles entre les deux outils que sont LinkedIn et Adéconcile, notamment en envoyant les personnes, en mettant votre lien par exemple, on va vous montrer comment votre lien Adéconcile, vous pouvez très bien le mettre sur votre lien LinkedIn puisque à partir du moment où une personne va arriver sur votre profil grâce à ce lien, vous allez multiplier bien évidemment vos champs puisque c'est un outil qui est conçu justement pour faciliter à la recherche et du coup l'accès à votre profil. Participez aux nombreux événements, donc ça, c'est vraiment important. Alors, c'est vrai que nous, on anime aussi à travers les newsletters, les événements comme aujourd'hui, donc nos conférences en ligne. Mais ce qu'on va aussi vous inviter à faire, c'est de prendre la parole, d'être aussi actif, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, Anthony, on a l'habitude de présenter à Adéconcile, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de relayer vos expertises, vos témoignages. Donc aujourd'hui, on va vous montrer aussi qu'on met en place aussi des dispositifs qui vont vous permettre d'apprendre à mieux de mieux vous connaître, mais surtout de valoriser des expertises fortes. Donc, je pense que c'est vrai que quand on échange, alors je parle pour moi, c'est vrai que quand on a des échanges ensemble, c'est toujours presque frustrant de ne pas encore creuser sur certaines expériences, sur certaines missions. Et aujourd'hui, pour nous, c'est important de mieux vous écouter et du coup, de valoriser ces temps de parole et les faire partager à la fois pour votre communauté qui est curieuse aussi du partage. Et également, pour notre référentiel client, puisque je sais qu'aujourd'hui, je ne connais pas le monde, je pense qu'on connaît, ce sera peut-être plus à même à donner chiffres. Aujourd'hui, on a des référentiels clients, on a des référentiels de managers qui sont très importants et qui vous permettent justement du coup de cibler à faire votre expertise à potentiellement soit des futurs clients, mais en tout cas des personnes qui sont intéressées par les sujets que vous avez évoqués. Donc, c'est ce que nous, on appelle le profil valorisé. Donc, vous l'avez compris aujourd'hui, on ne peut que vous recommander d'aller dans cette voie, de clairement, de compléter votre profil, de vous rendre disponible. Donc, pareil, quand vous êtes en mission, quand vous n'êtes pas disponible, c'est impératif de marquer le sentiment de… Enfin, voilà, si un client fait une recherche et qu'il est intéressé par votre profil et qu'il s'avère que vous n'êtes pas disponible, vous allez créer un sentiment de frustration de concernant. Je vais permettre d'intervenir, mais c'est effectivement un cas qu'on a vu pas mal en ce début d'année puisqu'on a vu des sollicitations côté manager qui ont fortement augmenté et que globalement, quand un client sélectionne des managers de transition sur des concis et que derrière, on veut faire un retour, malheureusement, la personne n'est pas disponible, il y a un peu un sentiment de frustration côté client et si on veut globalement qu'il biaise ce réflexe à des concis et de contact des managers de transition inscrits, dans les usages, quelque part, on a tout cette responsabilité. vous l'avez compris, on a un trafic qui est en très forte hausse, des pages de profil qui sont également de plus en plus regardées, donc des sollicitations plus fortes pour donner un train. Globalement, sur le premier trimestre de cette année, on reçoit globalement une demande par jour. ce qui veut dire qu'après, il y a des demandes qu'on requalifie, etc. et qu'on ne juge pas forcément adaptées par rapport au prochain client, mais c'est une minorité. La vraie majorité, ce sont des demandes réelles. Donc, on est tous quelque part responsables, on garantit encore une fois le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble de l'écosystème et de votre côté, on compte sur vous naturellement pour jouer aussi cet effet de transparence, de disponibilité pour s'assurer qu'un client qui vient et qui sélectionne des profils et que ça marche, il reviendra la prochaine fois et surtout, il le fera savoir autour de lui. Voilà, donc ça vous aidera vous et également l'ensemble de l'économité exactement et de l'écosystème. Voilà, c'est une petite intervention. Je vous laisse. Merci. Oui, c'est vrai que ce qu'on essaye aussi de vous dire, c'est que nous, on fait un gros travail en parallèle pour faire connaître, booster, en fait, et amener ce flux justement. Donc, on compte sur vous aussi sur la qualité des profils et la qualité des profils, c'est des autres qui sont optimisés. Alors, encore une fois, on a une équipe, je ne suis pas toute seule, mais voilà, il y a Fleur qui a rejoint l'équipe depuis maintenant un mois et demi et qui justement va passer de beaucoup plus, enfin qui va avoir de plus en plus de temps et qui va essayer de passer de plus en plus de temps pour vous accompagner et optimiser et vous donner les clés d'un profil réussi. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on va aussi revenir sur un profil. On va quand même, parce que je sais que j'ai régulièrement des questions. Alors, on peut aussi vous envoyer des liens, mais on a choisi aujourd'hui aussi de vous en présenter pour un modèle parce que souvent, c'est une question qui m'est posée. Donc, on n'a pas pris au hasard le profil de Daniel parce que c'est un profil qui a été sélectionné par le client justement et je crois qu'il a dû identifier ce profil et je crois qu'il était particulier sur le profil de Daniel. On a eu du mal à lui proposer d'autres profils même si on le fait, mais pour vous dire que ça a matché en termes de… Déjà, il est ressorti dans le cadre d'une recherche et en fait, ça a matché en termes de transformation. C'est-à-dire que quand il a lu son profil, il a dit, voilà, c'est vraiment Daniel qui nous intéresse. Alors, quand on a balayé son profil, ce qu'on voit, c'est que déjà au niveau du visuel, alors déjà le titre, on est dans une communauté marketing, enfin commerce et marketing, donc il annonce clairement son titre. Pour votre information, le titre, c'est le premier mot-clé qui est tapé par les entreprises. C'est-à-dire souvent, c'est la fonction qui est tapé en premier. Donc là, par exemple, Daniel a une directeur marketing, mais il se positionne également en communication digitale. Et vous allez voir qu'il va, entre guillemets, marteler ce discours, enfin cette fonction-là à travers un certain nombre de mots-clés qui est justement qui confirme son expertise. Ensuite, vous avez donc le visuel avec une photo qui est corporate, qui est bonne qualité. Sachez qu'une photo, c'est 21 fois plus de chance d'être vue sur un profil et 31 fois plus de chance de se transformer sur un contact, un message, un appel. Ensuite, vous avez donc les expertises. Alors, ce qu'on appelle la zone chaude qui est vraiment bien remplie par Daniel, qui sont les expertises, les outils, les secteurs. Alors, ces parties-là sont tapées par le client dans le cadre de sa fonction. par exemple, vous pouvez imaginer une recherche comme directeur marketing dans le secteur de la banque avec l'expertise, par exemple, qui est travaillée en marchandaisie. Je vous donne une recherche vraiment basique. Je pense qu'on ne fera peut-être pas le test, mais en tout cas, vous pouvez tester votre recherche. Vous avez la sélection sapinera et Daniel pourra ressortir très facilement. Comme je vous ai expliqué, le moteur de recherche, il fonctionne avec le mot-clé, le nombre de fois où il apparaît et les effets boost. Les effets boost, c'est les avis clients. Là, par exemple, on voit qu'il y a cinq avis clients qui permettent à travers des étoiles de valider ses expertises qu'il a notées. Par exemple, ce qui permet de vous cibler un certain nombre de mots-clés sur vos expertises et vos clients vont pouvoir justifier, confirmer ces expertises-là. Et d'une, c'est un effet boost qui vous permet de ressortir et deuxièmement, c'est un effet de réassurance qui est très fort pour le client. On va aller rapidement parce que vous aurez la possibilité de revenir dessus. Je vous montre une mission par exemple type comment une construction se réalise. Mettez le titre, mettez le nom de l'entreprise si c'est possible, le secteur d'activité. Mettez l'objet de la mission, les enjeux, les résultats obtenus. Essayez de décliner ça sur chaque mission. J'ai souvent la question, même si c'est des expériences, si vous n'avez jamais fait des missions, vous les transformez en mission. Avec chaque fois, c'est une culture de résultat avec qu'est-ce que vous avez réalisé, avec quels moyens et quels ont été les résultats obtenus. Voilà. Et pour finir, on vous présente le lien LinkedIn, le fameux lien que je vous invitais à indiquer sur votre profil LinkedIn, justement, votre lien indépensé, pardon, que je vous inviterais à indiquer sur LinkedIn qui permettra à personne intéressée dans votre profil arriver sur votre page qui vous est dédiée. Voilà. avec cette possibilité, de toute façon, on pourra revenir à des possibilités de faire des rendez-vous d'optimisation, mais on a l'impression de vous en présenter un aujourd'hui. C'est exactement. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette démonstration. Donc, on passe tout de suite à la suite. Ça a l'air un peu vite, donc on va essayer de remonter. Si l'enfin, on le veut bien. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on souhaitait, c'était partager avec vous ce qu'on souhaite développer, notamment sur cette année 2021 et un petit peu les nouveautés qui vont vous concerner directement. Donc, un, Adéconci a renforcé ses équipes sur la fin de l'année et sur ce premier trimestre à tous niveaux, au niveau RH, marketing, commerce et également sur la direction de mission. Pourquoi ? Pour répondre encore une fois à une demande de clients qui est en croissance assez soutenue chez nous. Donc, ça, c'est ce qui concerne vraiment le volet interne Adéconci. Le deuxième aspect, c'est la partie, donc, aussi. Je vous le disais tout à l'heure, 200 000 pages vues globalement sur l'année 2020 qu'on ne retrouve pas d'un point de vue, je dirais, besoin. Donc, en fait, on a déployé des outils de tracking qui vont nous permettre aussi et permettre à l'équipe commerciale d'avoir ces informations et, je dirais, un client qui vient voir deux ou trois profils de manager de transition sur des consignes en direction financière, par exemple, et qu'il ne transforme pas sa visite en besoin. Aujourd'hui, on est capable de le savoir. Et donc, on ne savait pas en 2020, en 2021, on sait. Donc, forcément, c'est un procès derrière, une action commerciale qui va permettre de pouvoir aller capter aussi de façon plus proactive la demande au client. Voilà. J'en avais parlé au précédent webinaire du mois de novembre de mémoire. Ce que j'ai expliqué, c'est que la position et la visibilité d'aller concis sur les moteurs de recherche en termes de flux de visites et de besoins exprimés n'est pas du tout la même. Quand on est en deuxième ou troisième page quand on tape management de transition, ou quand on est en première page voire en première position. Et donc, on a engagé énormément de développement sur la partie à déconcilier et la partie référencement naturel depuis six mois. On en récolte les fruits puisqu'aujourd'hui, on a gagné énormément de positions et à déconcilier d'ailleurs la société de management qui fait les meilleures performances en termes d'augmentation de sa visibilité sur notamment Google. donc on est dessus. Et des actions qui sont en cours notamment sur l'éveloppement de la partie mobile. On ne va pas créer une application mobile mais justement une meilleure visibilité des pages et des profils à déconcilier en version mobile. ça, ça devrait voir le jour. Donc là, dans les prochaines semaines, on est vraiment tout à la fin du process et c'était un gros, gros, gros chantier comme vous pouvez l'imaginer. Alors, j'ai parlé effectivement du renfort encore une fois de nos équipes et puis le lancement donc d'un dispositif qui s'appelle donc Experience qu'on va tout de suite vous détailler qui va en fait dans la suite logique de ce qu'on a très à date qui consiste vraiment à continuer à mettre en avant l'expertise des managers de transition et on s'appuie également sur l'expérience qui a été la nôtre dans le dispositif de la cellule le chief keyword officer et on capitalise dessus pour cette fois-ci adresser à tout le monde cette opportunité. Donc, en quoi consiste le dispositif Experience ? C'est un premier espace en fait d'interviews sur une page web dédiée où chacun a la possibilité de s'exprimer. Agathe a peut-être déjà transmis à certains un questionnaire type ou un dispositif qui vous permet de pouvoir exprimer votre expertise commenter un sujet d'actualité revenir sur une expérience voilà tout ça nous on le prend on le met en avant donc sur la page web dédiée et des prises de parole en fait des managers de transition et ensuite on les diffuse de façon régulière sur les réseaux sociaux. Voilà globalement une diffusion LinkedIn par des consignes aujourd'hui c'est plus de 2000 impressions. voilà 2000 fois vu ok donc on va continuer à travailler là-dessus les interviews qui sont également les plus performantes parce qu'elles ont été partagées par vous par votre écosystème etc. on les reprend également elles sont diffusées dans notre newsletter trimestriale cette newsletter elle est transmise à plus de 35 000 dirigeants aujourd'hui voilà donc ça c'est le premier pilier du dispositif expérience le deuxième c'est le lancement d'une radio podcast donc une radio podcast avec un format audio et vidéo on a démarré donc le dispositif il y a il y a quelques semaines donc on est dans des phases d'enregistrement et les premières devraient voir le jour donc au mois de mai et le troisième pilier du dispositif d'expérience ce sont justement les conférences en ligne avec des rendez-vous trimestriels avec cette fois-ci des intervenants clés du monde économique qui vont intervenir donc si on fait un petit focus très rapide les interviews un espace web dédié pour vous qu'on a mis en place vous voyez déjà ici donc les interviews qui ont pu paraître le lien également et la diffusion donc le multicanal web LinkedIn réseaux sociaux au sens large et donc on vous transmettra à nouveau une trave où on vous donne vraiment la main et c'est vous qui vous exprimez et à nu ensuite derrière de le diffuser et de l'exprimer la radio podcast donc ça se passe chez nous on a mis un espace en fait dédié donc ce podcast s'appelle les afters de la transformation c'est animé par une journaliste indépendante qui s'appelle Fanny Bourdin donc on a construit ensemble en fait ce je dirais ce dispositif comme je vous le disais donc on a démarré les premiers enregistrements on va voilà ensuite là mener les montages et ensuite derrière assurer la diffusion à partir du mois de mai le principe c'est que ces podcasts seront diffusés sur l'ensemble des plateformes d'écoute en streaming type Deezer Spotify Google Podcast etc. et consultables également sur notre espace web dédié pour les acteurs de la transformation et une diffusion également sur l'ensemble des réseaux sociaux dans les pratiques donc un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer j'en fais un peu la pub ce sera le jeudi à 18h à partir encore une fois du 7 je crois du 7 mai mais moi on rediffusera on communiquera sur la date précise mais c'est un truc vraiment sympa et de la même manière donc interviendront des managers de transition nos clients des dirigeants d'entreprise des experts et également une table ronde c'est-à-dire qu'on fait une émission spéciale par mois autour d'un thème qui porte autour de l'actualité ou qui engage également des sujets autour de la transformation puisque ce sera vraiment la colonne vertébrale de ce dispositif et comme je le disais donc des conférences en ligne avec des intervents clés et reconnues connues dans le monde économique et de l'entreprise prochain rendez-vous donc pour vous également le mercredi 7 avril on reçoit donc Paul-Marie Chabann qui est l'ancien président du groupe Géopost et directeur général délégué du groupe La Poste Paul-Marie Chabann est aujourd'hui le président du conseil d'administration du groupe Aegis et donc il interviendra sur la thématique qui est affichée ici repenser l'entreprise de demain dans son organisation et sa raison d'être de la même manière on vous renverra le lien pour vous inscrire à ce rendez-vous le 7 avril ces conférences en ligne ce sera une fois par trimestre on a déjà le thème et l'intervenu pour le mois de juin qui vous sera communiqué le 7 avril et donc on avance et c'est un super dispositif en tout cas expérience pour encore une fois créer de la visibilité animer l'ensemble de la communauté d'adéconsignes et leur donner de la visibilité en tout cas renforcer la visibilité de l'ensemble d'adéconsignes sur un marché voilà donc je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire donc on va maintenant prendre vos questions qui nous sont parvenues on va y répondre avec Alexandra alors je vais juste arrêter de partager pour qu'on puisse se voir plus aisément alors on a une première question de Jean-Christophe Fritch combien de nouveaux contrats d'édition avez-vous signé sur Q1 2021 donc bonne question on est sur une douzaine d'édition signée sur le premier trimestre 2021 voilà donc ça fait à peu près 4 par mois en moyenne donc c'est effectivement une augmentation aussi par rapport à la deuxième qui était quand même vraiment pas bonne puisque c'est le trend qu'on allait chercher justement et à noter donc Jean-Christophe quand on nous l'explique c'est qu'on a engagé donc un certain nombre d'actions sur la fin de l'année et jusqu'au premier trimestre 2021 pour attendre en fait aussi et aller chercher une croissance beaucoup plus forte sur à partir du deuxième trimestre de cette année donc on en reparlera au mois de juin puisque l'idée c'est de vous donner aussi un rendez-vous au mois de juin pour voilà vous donner encore une fois un peu d'actualité comparé à ce qu'on a présenté tout à l'heure ce qu'on vous présentera aussi c'est les flux de visites par plateforme donc par communauté entre direction générale finance RH etc qui puissent aussi un peu donner une tendance du trafic sur l'ensemble de la déclaration qui a présenté par des managers oui exactement exactement donc une question par Guillaume de l'Est bonjour y a-t-il des différences fortes par secteur par exemple les secteurs les plus touchés tels que l'hôtellerie le voyage le retail habillement sont-ils générateurs de missions ou bien toujours à l'arrêt on voit effectivement plutôt des missions qui sont reparties dans le domaine industriel depuis ces derniers mois les les activités autour effectivement de la distribution du retail de l'hôtellerie café hôtellerie etc sont quand même pas mal ralenties alors tout à l'heure on a cité un exemple des missions dans ce secteur donc forcément il y en a mais dans une moindre mesure nous on a travaillé avec un très très grand acteur dans le luxe je dirais de l'épicerie fine la mission finalement elle a été interrompue pendant le confinement elle devait reprendre et finalement elle n'a pas repris parce que la société est repartie dans un autre je dirais une autre transformation et voilà le secteur est vraiment enfin ces secteurs sont vraiment énormément touchés maintenant on garde un lien fort et privilégié avec eux donc on en a quelques-unes mais dans une moindre mesure peut-être que la partie industrielle qui a pas mal vécu ces derniers mois Frédéric Lavelle quel est le marché du management de transition dans le domaine juridique quelle est la typologie des missions dans ce domaine alors c'est une très bonne question Frédéric historiquement les fonctions juridiques fiscales étaient moins sollicitées par les clients alors il s'avère qu'un client est venu sur la plateforme d'adéconsil dédiée aux fonctions juridiques et fiscales il n'y a pas moins d'une semaine pour sélectionner un manager de transition donc c'est un besoin qui est en cours qu'on souhaite aussi qualifier un peu plus avec le client voilà donc pour dire il y en a moins mais il y en a quand même donc après sur les typologies d'émissions dans le secteur et domaine juridique les flux économiques ont été quand même pas mal à chambuler et en fait certains engagements contractuels entre les clients et les fournisseurs n'ont pas pu être tenus donc ce qu'on a vu avec eux on va dire les communautés les communautés en fait de directeurs juridiques en mission c'est ça qui a été pas mal touché donc une revue notamment des plans et des contrats qui étaient en cours et qui n'étaient pas tenables pour certains fournisseurs ou certains clients notamment parce que les frontières étaient fermées et qu'il y avait des flux internationaux voilà Sabrina t'as bonjour à tous y a-t-il des secteurs plus porteurs que d'autres ou certains secteurs ont pu souffrir alors j'en ai un petit peu répond ça rejoint un petit peu la question de Guillaume donc oui il y a des secteurs aujourd'hui qui sont un peu plus porteurs l'industrie clairement est partie pas à 100% mais on voit chez nos clients ils sont autour de 80-85% d'activité par rapport à ce qu'il y avait avant le confinement donc ça c'est un premier sujet toutes les boîtes globalement de e-commerce transport sont également très bien en première partie et on a des vrais sujets chez eux puisque les flux comment dire les flux e-commerce ont explosé sur l'année 2020 je reprends ce que nous disait Paul-Marie Chabal chez Biopost ils ont dû eux aussi s'adapter mais face à la crise parce qu'ils avaient une énorme croissance en fait dans la commande dans les commandes et les colis et la gestion des colis voilà donc ça c'est c'est un point le secteur de la santé aussi est bien globalement reparti voilà pour essayer de dresser un peu un panorama des secteurs d'activité Alain Barrière bonjour les missions pour les directions marketing commerciales ou les directions générales restent plus nombreuses comment voyez-vous une évolution pour le reste de 2021 c'est une très bonne question alors j'en ai parlé tout à l'heure une tendance chez les clients notamment pour les fonctions commerciales et marketing et de se ressentir recentrer ses priorités autour du client final d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire une revue de l'offre de l'organisation et également je dirais de la donnée marketing qui est à traiter pour avoir un peu d'analytique et savoir comment on va adresser justement le client alors ce qu'on sait c'est que ce sont des sujets qui sont au cœur de l'actualité les grands groupes se réorganisent énormément dans ce dispositif on discutait avec eux il n'y a pas très longtemps le patron Amiens du Nord d'un gros acteur de l'Olingas et on lui exprimait ça et il disait effectivement c'est ce qui est en train de mettre en place notre groupe en termes de stratégie parce qu'on est multi-activité on est multi on est implanté un peu partout en géographie et puis on va avoir un client qui va être adressé globalement par les différents services du département du groupe de façon gérait différente et si on prend le client dans sa globalité et son unité finalement l'offre elle peut être plus globalisée et nous rendre plus compétitifs face à nos concurrents qui parfois ne sont pas global et qui vont intervenir de façon plus précise sur un sujet donc ça c'est vraiment une tendance et on découle de ça des fonctions en tout cas des missions pas mal plutôt en direction marketing sur la direction générale donc l'évolution va pour moi arriver en 2021 dans le sens où globalement les entreprises ont été un peu mises sous cloche grâce aux dispositifs de l'État donc notamment chômage partiel et les prêts garantis d'État la suite malheureusement on la connaît pas il y a des plans de reprise qui ont été lancés des plans de relance pardon maintenant on sait qu'il y aura des restructurations il y aura des sociétés qui sont nées à gérer de la décroissance des actionnaires aussi qui vont vouloir sans doute changer la gouvernance de certaines sociétés et la direction générale ce sera effectivement en plébiscitation voilà pourquoi parce qu'en fait quand on est déjà de transition et qu'on a l'expérience en fait du retournement de la transformation de la restructuration c'est un savoir-faire en fait qui va être très fortement plébiscité donc en tout cas on l'espère sur 2021 et vous le verrez au travers des flux et des besoins qu'on sera amenés à transmettre sur l'église une question d'Alexandre donc quelle devrait être l'émission la plus demandée par vos clients lorsque la reprise sera effective alors moi je considère en fait aujourd'hui la reprise elle commence à être effective et qu'on retrouve globalement on l'a montré tout à l'heure des flux web de recherche qui sont équivalents à ceux d'avant crise voilà donc alors je ne sais pas s'il explique que là mais historiquement le management de transmission a comment dire passé des gaps de croissance post-clic et je pense qu'on est dans cette phase-là voilà même si on a on voit tous des reconfinements je dirais localisés ou en virus voilà des vagues qui repartent on a quand même maintenant l'espoir du vaccin nous ce qu'on a observé c'est que globalement le contact des entreprises et de nos clients ils se sont adaptés globalement les entreprises savent travailler avec les contraintes du virus et les contraintes sanitaires télétraignent des plus grands sujets etc. globalement je dirais ce qu'on a vu ce qui est assez frustrant parfois c'était les clients qui nous écrivent une demande vous avez l'un d'eux notre premier ministre et la demande est décalée postponnée à plusieurs mois plusieurs semaines donc voilà c'est le côté un peu frustrant mais le fait est qu'on voit malgré tout encore une fois ces entreprises qui ont su s'adapter donc les missions type j'ai déjà exprimé c'est certes il y aura des missions orientées retournement restructuration et qui sont arrivées dans les prochains mois parce que les banques vont demander également le remboursement du PGE puisqu'il a été mis en place il y a maintenant un an que les banques aujourd'hui sollicitent les entreprises pour savoir si elles vont rembourser maintenant ou si elles prennent un échéancier qui peut aller jusqu'à 5 ans voilà donc maintenant l'impact il n'est pas il n'est pas neutre parce que j'irais prendre l'engagement maintenant de dire sans visibilité business ok je prends un échéancier dans 5 ans on verra sur les convenants les premiers convenants ce qu'il se passera du côté des entreprises voilà donc mission comme je disais restructuration retournement des missions encore une fois qui vont porter sur la transformation de la digitalisation ça ça continue et on a vu aujourd'hui on a des indicateurs incroyables d'entreprises qui ont réussi à se digitaliser de façon très rapide et donc la performance est vraiment là et on le voit aussi aujourd'hui on a une offre en fait aux outils digitaux sur le marché en termes de CRM de ERP etc on est quasiment sur du plug and play avec justement le mode SaaS donc voilà pour les entreprises qui étaient assez agiles ça permet quand même d'aller assez vite voilà et comme je réinsiste encore sur ce point là le recentrage du client final autour de l'offre pour pour les sociétés alors Antoine lisa nous pose la question bonjour quels sont vos trois premiers secteurs d'activité en ce moment alors c'est une bonne c'est une bonne question Antoine globalement je le rappelle un peu mais on a on a on a on a l'industrie automobile notamment on a aussi du service dans le domaine hospitalier et le le troisième c'est la partie plutôt transport et logique voilà pour répondre à votre question Thierry Batform pose une question y a-t-il une demande dans le domaine de la numérisation de la R&D et des départements engineering écoutez Thierry votre question est tout à fait pertinente on a démarré il y a deux semaines une mission pour un directeur R&D hardware voilà donc pour un acteur de la mobilité dans les villes qui en fait via son device développe en fait des fonctionnalités pour la mobilité en ville la mobilité du futur en ligne voilà et donc pour ça il y a besoin d'un directeur de la R&D sur la partie hardware pardon et d'encadrer une équipe de 20 ingénieurs donc il y a de la demande et ça rentre effectivement en plein dans le sujet que vous trouvez question d'Isabelle Saravin le TGM a été fortement sur la baisse en 2020 avec de nombreux concurrents l'avez-vous constaté ? la réponse est oui on a vu une tension sur les prix sur l'année sur l'année 2020 qui est bon normal et on va tous la comprendre donc je ne vais pas la justifier après je pense qu'il y a un travail fourni et à chacun je parle des acteurs qui est justement quand il y a la discussion autour du prix quand un client exprime au départ une demande avec un budget notre responsabilité c'est aussi de lui dire c'est un budget en corrélation avec la mission et le type de manager de transition qui peut intervenir s'il y a un décalage il faut le dire et dans ces cas là ce qu'on peut imaginer c'est et ça c'est notre rôle aussi c'est vraiment avec l'expérience de dire sur un budget je ne sais pas la moyenne elle est à 1200 euros la journée sur le marché de la transition sur un budget à 1200 euros par jour voilà l'émission de 6 mois c'est en gros 140 000 euros s'il y a des enjeux de transformation de rationalisation etc voilà également l'économie qui peut être réalisée à l'issue de l'émission donc ça c'est un sujet on a vu aussi parfois des émissions qui pour absorber une baisse des tarifs voire pour des missions qui ont un vrai engagement notamment sur le PNL une partie variable aussi qui peut être mise en place on peut observer une baisse à un moment donné mais au moins se récupérer à l'issue de la mission voilà pour moi il y a un certain nombre de dispositifs qu'on peut mettre en place aussi dans les discussions du client c'est vrai que l'avantage pour vous quand aussi quelque part il y a un intermédiaire entre vous et le client final c'est que cet intermédiaire doit jouer ce rôle-là nous on le joue après on est là aussi pour aider les entreprises donc il faut aussi accepter quand on est un lecteur dans l'échange de transition on doit avoir une responsabilité dans la reprise de l'activité qu'au prix si les clients demandent un temps on peut aussi faire un effort sur les marges donc ça on considère dans notre conscience et pour moi ça doit être adapté encore une fois en fonction de la typologie du client parfois certains clients simplement je pense à peut-être des PME qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un majeur de transition en temps plein peut se faire aussi en temps partagé donc en fait il y a énormément de solutions après sur les grands groupes globalement on n'a pas vu de tensions particulières sur les prix et dans les ETI c'est vraiment en fonction des cas de la situation en fait de la société alors question de Hervé Swarnek je n'ai peut-être pas bien suivi mais quelle est la part des missions à l'intervention internationale chez la DECONCI alors DECONCI aujourd'hui est plutôt franco-français on a des partenaires qui sont présents plutôt en Europe donc en gros on a aujourd'hui une mission en Allemagne qui dure depuis un certain nombre de mois maintenant l'international n'a pas encore été un sujet sur lequel on se soit vraiment penché alors on s'est penché ici pour accompagner les sociétés qui nous sollicitaient à l'international donc pour dire ben voilà on a des managers qui sont mobiles à l'international donc c'est déjà un premier accès et encore une fois des partenariats avec des acteurs plus traditionnels ou plus européens maintenant quand je reprends un peu l'histoire d'Adéconci quand on a créé et qu'on a en gros fait nos business plans très rapidement on prévoyait un développement international c'est-à-dire de créer en tout cas déployer Adéconci en local notamment au UK en Allemagne etc. le fait est que le contexte et les conditions de marché n'était pas forcément réuni donc on l'a décalé mais pour sûr ça reste quelque chose qui fait partie de l'ambition d'Adéconci puisque comme on a aujourd'hui un socle technologique qui est vraiment fiable je dirais l'international ce n'est pas un sujet pour nous en tout cas en termes de complexité pour pénétrer à marcher voilà maintenant encore faut-il que les conditions soient réunies sur le tour question d'Olivier Giraud êtes-vous sollicité par les groupes de santé d'aide aux personnes cliniques EHPAD services à domicile et HAD donc HAD pour hospitalisation par mois à domicile alors on n'est pas forcément sollicité directement par directement les acteurs cliniques EHPAD ou services à domicile c'est plutôt vraiment l'écosystème qui est autour qui a dû s'adapter en période de crise donc vous avez par exemple des mutuelles qui aujourd'hui on ne s'en rentre dans le détail parce qu'on a une mission mais globalement qui voilà on engage aussi pas mal de transformations des acteurs aussi qui interviennent en support ou en service en fait du domaine hospitalier qui ont été pas mal fragilisés et donc qui ont eu la nécessité de se transformer ou de se renforcer donc après si on fait un peu de choses particulières sur les cliniques EHPAD en tout cas les établissements alors moi j'ai en tout cas eu des missions dans le passé avec des gros acteurs dans les EHPAD des missions type EDSI ou en direction financière aussi parfois des directions d'établissement donc voilà mais là c'est vrai que de notre côté en tout cas on a moins eu de sollicitations ces derniers mois Stéphane Dupont nous pose la question sur combien d'appels d'offres avez-vous répondu écoutez je vous disais tout à l'heure globalement un des consignes c'est en train sur le premier trimestre c'est une demande par jour en moyenne donc c'est voilà une soixantaine de besoins qui ont pu être exprimés qui sont toujours en cours pour certains donc tous qui n'ont pas été encore une fois traités voilà maintenant ce qu'on voit aussi là depuis un ou deux mois c'est des besoins beaucoup plus matures d'un côté client et on a des si on prend les ratios typiquement entre les je dirais les recherches les managers qui sont vus c'est systématique donc on n'est plus dans ok merci pour la sélection ou les managers qu'on a pu identifier sur les consignes on va peut-être pas les voir tout de suite on réfléchit encore là c'est ok maintenant on y va on veut les voir donc là on voit ça on voit des réductions de délai donc encore une fois de notre côté on voit une vraie tendance à la reprise donc j'espère que ces messages sont rassurants pour vous une question de le manager de transition hyper spécialisé dans un domaine de compétences finance ou un marché est-il pu rechercher et demander qu'un généraliste alors sur ce point là le manager de transition c'est encore une fois on le considère comme étant une sur mesure donc ce n'est pas une fonction standard et on le voit déjà dans l'usage qui est fait par les clients et même par nous pour les recherches donc le manager de transition un c'est la fonction deux vous avez aussi derrière parfois des connaissances sectorielles qui peuvent être privilégiées des connaissances de certains outils de certains contextes il n'y a pas pareil d'intervenir en direction générale pour faire du retournement ou du développement d'activités et du M&A donc ce n'est pas les mêmes approches ce n'est pas le même savoir-faire ensuite il y a aussi une segmentation qui peut se faire par typologie de taille d'entreprise donc en fait on a très rapidement une dizaine de critères qui arrivent en fait à du sur mesure donc en fait c'est de l'expertise qu'on est capable d'aller rechercher donc le client peut le trouver encore 20 pas lui-même au travers des outils qu'on a mis en place et qui fonctionnent vraiment très bien mais qui ont aussi à l'essayer d'être amurés on ne reste pas sur nos acquis on a justement augmenté en ce début d'année donc on va dire le temps le temps IT consacré au développement sur les consignes donc voilà on reste encore une fois sur du sur mesure voilà voilà Michel j'espère avoir répondu en tout cas à votre question de façon assez précise on arrive au terme de cette conférence il est midi 10 donc je pense qu'on arrive au bout désolé d'avoir été un peu long peut-être sur certaines parties un grand merci donc encore une fois on vous transmet toutes les informations donc la présentation de cette conférence le comment dire l'enquête sur le management transition sur le futur du management transition et également la trame pour voilà aller sur la page expérience et prendre vos retours donc voilà donc ça on vous transmet tout ça le lien également pour la prochaine conférence avec Paul-Marie Chavane si vous n'êtes pas encore inscrit donc il y aura lieu le 7 avril à midi voilà et avec Alexandra donc on vous donne aussi rendez-vous en juin donc pour un nouveau webinaire donc lié à vous à la genre de commission inscrit sur les consignes et avec cette fois-ci un détail aussi encore plus fourni sur les visites etc voilà vos retours c'est important on construit aussi les événements aussi à travers vos retours donc pour nous c'est important que vous nous fassiez augmenter la vos attentes savoir s'il y a des choses en particulier que vous avez besoin aussi pour nous c'est important et on fait vraiment notre mieux pour les relayer après ces événements voilà et donc Alexandra et Fleur sont aussi à disposition pour continuer à vous accompagner dans votre visibilité et la mise en avant de vos expertises voilà bonne continuation merci à vous des belles missions en tout cas on l'espère sur les prochaines semaines et prochains mois et on reste connecté à bientôt à très bientôt au revoir